Anne, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue, bienvenue à mon 349e jour d'interview d'âme merveilleuse Hélène Forcade, Life Coach, experte en résilience pour vous accueillir J'espère que vous avez passé un très bon réveillon hier soir et que vous passez un très bon et un très joyeux Noël aujourd'hui Voilà, je voulais laisser quelques instants également à Instagram pour vous prévenir que je suis en live, aussi le temps à mon invité Mélanie d'arriver et je vois qu'elle est présente, Mélanie je t'envoie justement là qu'on puisse connecter ensemble, coucou à Stéphanie, coucou à Alice, coucou à Mélanie Voilà, tu peux tourner la caméra, tu dois avoir deux petites flèches, parfait Coucou Mélanie, coucou, comment vas-tu ? Écoute, ça va, ça va, ça va, on est très stressé C'est ok, on va faire ça à la cool, on est le 25 décembre, c'est Noël Donc vraiment, on est là pour passer un bon moment ensemble, pour s'amuser et pour te découvrir aussi, puisque je ne te connais pas encore Donc je vais apprendre aujourd'hui justement à te découvrir On va passer environ 20 minutes, un peu plus, un peu moins, on verra ce qu'on fait Et on va parler de toi, on va parler de qui tu es, on va parler de qu'est-ce que tu fais et ensuite on ira voir quel est ton parcours justement Donc si tu es ok avec ça, je veux bien que tu me partages Qui es-tu ? Voilà Et je l'ai vu, quand je t'ai contacté en fait Donc je lance mon activité, effectivement Je ne suis pas toujours à l'aise pour la présenter puisque je le dénais Donc je t'ai contacté en te demandant quelques questions que tu allais poser Et quand j'ai vu que la première question c'était qui suis-je Moi si tu veux, cette question qui suis-je, elle est un peu folle pour moi Parce que bon, on verra que je suis coche en identité Mais c'est la question qui m'a toujours motivée dans ma vie en fait C'est la question que je me suis toujours posée C'est la question que je me pose encore Et c'est la question qui a fait que je me fais mon activité en fait Donc ce qui m'intéresse finalement chez moi comme chez les autres C'est de savoir qui ils sont Donc là j'étais devant moi et j'ai envie de savoir qui est Hélène Fourcade Mais qui elle est vraiment tu vois Et du coup après aller exprimer qui tu es et te rendre visible Bien sûr c'est ça que j'ai envie de faire chez les autres Pour moi c'est pas facile, c'est ce que je te dis C'est pour ça que je suis stressée Parce que j'ai l'impression que tout le temps Les trucs qu'on veut faire chez les autres C'est ce qui pour nous n'a pas forcément été facile dans notre vie Pour moi elle a exprimé qui je suis vraiment Nord invisible et tout ça C'est vraiment nouveau J'ai envie de dire Mais voilà Donc du coup Merci parce que c'est un super cadeau en fait Que je m'offre pour ce Noël Et que tu m'offres du coup Avec les tiens Voilà la réponse Et puis après Donc comme je te disais J'ai pris quelques notes C'est ok C'est que moi j'ai tendance à partir dans tous les sens Du coup il me faut un peu une frappe Mais Donc ouais Je te dis mon truc c'est l'identité Donc je dois accompagner les gens à exprimer qu'ils sont vraiment Et l'identité C'est ce qui t'est propre en fait C'est ce qui t'est singulier Et en fait c'est intéressant Bon tu verras que je m'intéresse beaucoup aux mots aussi Au langage Et en fait Le mot identité dans ton étymologie Ça veut dire Ça vient de idem Ça veut dire le même Et moi j'accompagne les gens à exprimer ce qu'il y a de différent Chez eux Ce qu'il y a de singulier D'unique Ouais d'unique Et en fait l'idée c'est que plus tu exprimes ce qui est singulier chez toi Plus tu exprimes ce qui est unique Plus Je vais essayer de pas me perdre Si je me perds Tu me dis Mais non mais plus en fait tu exprimes ce qui est unique chez toi Plus en fait l'autre il peut se reconnaître tu vois Et du coup il va se dire Mais toi t'es en train d'exprimer ta singularité Et moi je vais me dire waouh mais Moi en fait Je suis pareil Tu vois moi aussi je suis différente Tu vois moi aussi je suis unique Et en fait je vais me dire Mais en fait elle est pareille que moi Tu vois c'est la même Comme dans l'identité Et en fait on a l'impression Que parfois quand on exprime ce qui est unique chez nous Quelque part on va se séparer Parce qu'on va exprimer ce qui est différent Mais en fait on est en train de se relier à l'autre En exprimant la singularité Et donc ça c'est un des intérêts Donc d'aller travailler sur l'identité Le deuxième intérêt je dirais que c'est La reconnaissance Tu sais on a souvent les gens qui vont venir travailler sur leur identité C'est des gens qui ont des besoins de reconnaissance Qui se sentent pas reconnus Tu sais ça peut arriver Parfois on se sent pas reconnu Et moi je pense que souvent en fait Ce besoin de reconnaissance Il vient Moi j'appelle ça le syndrome du caméléon Il vient du fait en fait Que tu sais tu veux être tout le monde Et du coup bah t'es un peu personne Tu vois Tu veux être tout le monde Tu veux plaire à tout le monde Et tout ça Donc du coup t'as pas vraiment d'identité Et t'es personne Donc tu te sens pas reconnue Donc venir travailler ton identité Ça va t'aider finalement A satisfaire ce besoin de reconnaissance Et après t'as aussi la légitimité C'est à dire que quand t'as pas d'identité Tu te sens pas légitime quoi J'appelle ça le syndrome du clandestin Où le clandestin il a pas de papier d'identité Et tout ça tu vois Et du coup il a l'impression qu'il a peur en fait Il se cache et tout Parce qu'il se sent jamais à sa place Et il se dit qui je suis moi Pour Bon il se dit qui je suis Et c'est vrai que souvent tu vois Moi même là tu vois Je suis en train d'exprimer Qui je suis Et quelque part je peux me poser la question Et me dire mais qui je suis moi Pour Tu vois Faire ce truc Raconter ce que j'ai à dire Et tout Tu vois Et c'est vrai que d'aller te construire une identité Ça t'aide à te légitimer toi-même Donc voilà Donc en fait j'accompagne les gens A ce processus là J'en regarde maintenant Et voilà Donc aller en fait Ouais Se créer des Des identités En conscience Parce que finalement Je pense que souvent Nos identités On peut pas si tu veux On peut pas ne pas avoir d'identité Parce que si on a pas d'identité Ça veut dire qu'on est On peut Tu peux dire Genre souvent Moi par exemple J'ai fait un journal Et j'ai eu un peu Comme un éveil spirituel Je pense qu'on est nombreux Dans Je sais pas Éveil c'est toujours un mot Moi que j'aime pas trop Mais tu sais bon Et finalement Je pense que quand tu as ça Tu te connectes un peu Au grand tout Tu vois Et tu te dis Ah bah moi finalement Je suis pas mon identité Je suis le tout Je suis la source Je suis je sais pas quoi Et quand t'es tout Bah t'es rien Et souvent tu fais l'expérience Du zéro identité Tu vois Du ok Je suis tout Je suis rien Machin Donc c'est vrai que souvent Quand tu existes Quand tu fais l'expérience Quand t'es quelqu'un Bah du coup Tu peux avoir des identités Mais souvent Elles sont non conscientes C'est à dire que Par exemple Ça va être les identités Que tu subis Donc par exemple Ton prénom C'est la première identité Que tu subis Tu vois Tu t'appelles Ginette C'est pas toi Qui la décide Ouais On t'est imposé Tu t'appelles Ginette Toi Toi Ginette Que l'on Tu vois En termes de Ça vibre Fort Tu vois Un prénom Tu vois Et peut-être que toi Tu te reconnais pas Dans le Ginette Tu vois J'ai vu que tu t'appelles Hélène Mais c'est Hélène sans H Ça parlait Une vacune H Tu vois Donc notre première identité C'est notre prénom Qui est souvent Et subie Parfois on l'a choisi Mais ça veut pas dire Qu'il faut changer de prénom Ou quoi Mais c'est juste Que c'est une identité subie Et après Moi je suis maladroite Tu vois Parce qu'on te l'a toujours répété Donc ça tu l'as suivi Et l'autre truc que tu subis Pour moi ça a été vraiment intéressant De prendre conscience de ça C'est l'identité Quelque part tu l'as choisi Mais tu l'as choisi pour Satisfaire les autres Par rapport aux autres Donc par exemple Tu vas te construire une identité Pour être comme tout le monde Ou pour être la fille idéale Ou pour être la mère idéale Ou pour être Ah oui Ça c'est mon sujet Pour être une bonne personne Donc là tu vois Tu vas aller te créer un personnage En fait De la bonne personne Etc Et puis Moi je sais que j'ai fait ça fort Donc je suis allée vraiment Créer ce personnage De la bonne personne Et je voulais être ça Tu vois Et en fait Quand t'as un fossé Trop important Entre L'identité Que tu t'es créée Et ce que t'es toi-même Tu vois Le truc à l'intérieur de toi Bah tu burn out Ouais Il y a une sorte D'incongruence Au final C'est à force de se mettre Des masques Et de ne pas être Qui on est Ouais On est Voilà On met des masques On n'est pas Qui on est vraiment Bah ça crée une incongruence Qui souvent Ressort par Des mots M-A-U-X Ouais Et du coup Parce que Bon moi J'accompagne les gens Dans le pro Et dans le perso Et dans le pro Qui on est C'est vraiment Pas facile En fait D'aller Voir déjà Qui on est De le reconnaître De se voir De tourner L'objectif Vers toi Et puis après D'aller le communiquer Parce que souvent C'est le truc C'est que Qu'on est Ça parait bizarre Tu vois Vu qu'il n'y a personne Qui est ça Tu sais Tout le monde Il est Mettons Tes profs de yoga Toi tu vas croire On consacre à la création Aussi D'identité visuelle Donc des identités visuelles Qui sont En lien Tu vois Avec toi Qui tu es Mais en même temps Suffisamment glamour Pour que Ce que tu sois Ça paraisse pas Tu sois à l'aise En fait De Complètement t'exprimer Quand t'as une image Qui te Ton image T'es bien avec Mais du coup Tu peux plus facilement Diffuser ton message Et Après bien sûr Dans le perso Là c'est un peu différent Tu sais Dans le perso Parfois on a peur D'exprimer qui en est Parce qu'on peut avoir peur D'être rejeté On peut avoir peur D'être abandonné On peut avoir peur D'être grandé De se prendre un coup Et tu sais Il y a plein de peurs Comme ça dans le perso Qui peuvent rentrer en jeu Et donc C'est d'aller bien sûr Les regarder Tu vois Et voilà Donc c'est ça Grosso modo Ce que je fais C'est génial Merci de me partager Alors si vous voyez Que je bouge C'est parce qu'en fait A chaque fois Que je me mets au calme Dans un endroit J'ai soit les deux chiens Qui arrivent Et qui se battent A côté de moi Qui font du bruit Soit les enfants Qui viennent autour de moi Faire du bruit Donc je bouge Mais à chaque fois Je bouge Ils reviennent Donc tu me vois Me balader C'est pour essayer D'être au calme Merci déjà De ce partage Et la question Que je me posais Justement Mélanie C'est comment est-ce Que tu en es arrivé A devenir coach identitaire Finalement Qu'est-ce qui a fait Que ça t'a amené A ce chemin Et avant que tu me réponds Je voudrais juste lire Le petit message Qu'on a eu tout à l'heure De joyeux Noël De cœur à cœur Pour vous Merci infiniment Pour tout ce que Vous nous avez partagé Paix et lumière Pour tous Sans oublier l'amour Voilà Je trouve que c'était Un beau message Donc j'avais envie De le lire Voilà Et donc maintenant Juste pour répondre A cette question Qu'est-ce qui a fait Justement que tu es Que tu as été amenée Ou que tu es aujourd'hui Justement une coach En identité Alors Moi en fait J'ai Très jeune Je suis partie Aller quand j'aime Et pour voyager Je pense que j'avais Vraiment envie De comprendre Et tout ça Donc j'ai été expatriée La moitié de ma vie Et en fait Si je devais résumer Mes années D'expatriation C'est le langage Et le pouvoir C'est vraiment Les deux trucs Tu vois Donc le langage Parce que moi J'apprenais toujours Les langues De chaque pays Dans lesquels Je m'expatriais Parce que je voulais Vraiment comprendre Et aussi parce que Je travaillais dans La communication visuelle La communication Écrite Marketing Etc Et puis après Sur la fin J'ai travaillé Avec les interprètes Avec les interprètes De conférences Dans même L'apprentissage Des langues Etc Donc le langage C'était vraiment Mon truc Et ensuite Le deuxième truc C'est le pouvoir Parce que C'était toujours Dans des lieux De pouvoir Donc moi J'ai travaillé Déjà je suis partie Faire mes études Dans des lieux Un peu prestigieux Comme ça Ensuite Ensuite J'ai travaillé Dans des ambassades Dans des intergroupes Parlementaires Et toutes ces dernières années Je les ai travaillées À la commission européenne Donc dans des institutions Et moi J'étais vraiment intéressée Par la question du pouvoir En fait Et puis J'ai fait un burn-out Et là Et là en fait Ce qui s'est passé C'est qu'à la suite Du burn-out Moi Comment j'ai vu Le burn-out En fait Pour moi C'est que C'est comme si Mon cerveau Il était en surchauffe Et c'est comme si Mon cerveau C'est un gros ordinateur Et il y a eu un bug Surchauffe Bug Et ça a fait péter le système Ça a complètement pété Donc du coup À l'arrêt Et le truc qui est rigolo C'est rigolo Je sais pas si rigolo C'est le mot On va dire ça On va dire qu'aujourd'hui C'est ok Parce que c'est derrière Sinon ça serait Ça serait pas le bon mot Mais quand c'est derrière Quand c'est derrière On accepte Voilà On rigole après Mais Sur le moment On rigole moyen Mais en tout cas Le truc qui est intéressant C'est que moi Pour dépasser ça Je suis allée retrouver Mon pouvoir personnel Avec le langage Et moi J'ai vraiment vu le truc Je me suis intéressée Au développement spirituel personnel Et moi bien sûr J'avais vraiment Le prisme du langage Donc je voyais Le mental comme un ordi Avec des programmes Moi j'avais des programmes Obsolètes Inconscients Bon C'était vraiment Les pires programmes Qui de manière inconsciente En fait Ma vie C'était terrible Donc du coup Il m'a fallu reprogrammer Et moi j'ai fait ça Avec les mots Donc en fait Mot après mot Je suis allée reprogrammer Mon cerveau Pour que mes programmes Ils m'aident En fait A exprimer qui je suis Et pas le contraire Donc par exemple Et ça c'est intéressant Par exemple Un mot comme réussir Pour moi Réussir Ça voulait dire S'en sortir Ça voulait dire Partir de zéro Et puis être Je sais pas quoi La réussir Ça incluait la galère En fait Ça incluait L'effort Ça incluait Tous ces trucs là Donc ça je suis allée Le redéfinir Mais tout simplement Et d'ailleurs Dans son étymologie Moi j'adore C'est les professeurs Mais j'adore Les étymologies Et l'étymologie De réussir C'est s'en sortir Et donc il y a toujours Cette idée De même De percer On perce un trou Comme ça De sortir du trou Et en fait Je suis allée Le redéfinir Le recoder Et pour moi Maintenant réussir C'est exprimer Qui je suis Donc là par exemple Cet entretien Je réussis Même si c'est raté Même si je fais n'importe quoi Mais n'importe quoi Ce qu'elle a dit Et tout C'est pas grave Parce que moi J'exprimais Qui je sais Et pour moi Aujourd'hui C'est pas la réussite C'est aller La vie T'exprime Qui tu es C'est ma définition À moi Peut-être pour Quelqu'un d'autre Il a une autre définition Mais c'est vachement important En fait Avec plein de mots Qui sont un peu Comme ça pour tout D'aller vraiment Les définir Et de trouver La définition Qui nous fait du bien Et donc moi Tout l'an dernier J'ai fait ça J'ai écrit un livre J'ai une lumière Pas ouf À mon avantage J'ai écrit un livre Qui s'appelle J'ai écrit un livre Où j'ai fait ça Et le livre Je l'ai là C'est un abécédaire Avec les lettres A, B, C, D Et donc je vais voir Plein de mots Que je redéfinis Que je recode Etc C'est génial Moi à la fin Ce qui était vraiment intéressant C'est qu'à la fin de ce livre Moi j'ai compris Que mon truc C'était l'identité Parce que si tu veux Le livre Il s'appelle La coche en mots Et la coche en mots C'est moi La coche en mots C'est une création D'identité consciente C'est ce dont je parlais Tout à l'heure Tu vois C'est moi Mais parce que L'avantage d'une création D'identité consciente C'est que Quand tu te crées Une identité en conscience Tu sais que t'es pas ton identité Tu vois Tu sais que t'es plus que ça Tu sais Tu t'identifies jamais À ce personnage Parce que Bien sûr c'est une partie de toi Mais toi tu sais Que t'es bien plus Mais ce personnage Il va te permettre De faire plein de choses Tu vois Et moi dans mon cas D'exprimer qui je suis Donc ça c'est la coche en mots Qui est née à la suite de ce livre Et il y en aura d'autres Et je pense Qui Où j'exprimerai aussi Qui je suis Et certainement Grâce à la coche en mots Et voilà Donc c'est ça Qui m'a amenée À cette profession Aujourd'hui C'est super En tout cas merci Merci de me partager Merci de me partager aussi Le nom de ton livre Il a l'air super intéressant Et super chouette À lire J'aime bien le concept En tout cas D'avoir un abécédaire Vraiment ça donne envie Là t'as aiguisé ma curiosité Donc c'est intéressant Et alors on arrive gentiment À la fin de ce live 20 minutes ça passe Tellement vite Avant de se quitter J'aime bien aussi Vous poser la question Quelles ont été vos inspirations Et de nous les partager Donc est-ce que tu serais d'accord De nous partager Trois personnes Qui t'ont justement inspiré À devenir qui tu es aujourd'hui Voilà Des inspirations peut-être Le long de ton chemin Ton parcours Ça peut être des auteurs Ça peut être des coachs Des mentors Ou des formateurs Peu importe Parce que je t'inviterai À venir les écrire En commentaire également Sous la vidéo Ok Donc Je pense qu'il me vient à l'esprit C'est Edana Magnifique personne Très très belle personne Donc c'est elle Qui me vient à l'esprit en premier Moi il y a Franck Lebet Qui m'a beaucoup Là je parle des On va dire mentor Ouais en tout cas Des gourous Mais dans le sens Enseignant Tu vois C'est vraiment quelqu'un Qui m'a aussi Aidé en tout cas J'ai l'impression Et comme mentor Bon c'est un peu bizarre Mais Mon cheval J'ai un cheval Et Bon Moi je pense que les animaux En fait Ils ont beaucoup de De dons Et je pense que les chevaux En fait Ils ont Cette capacité À faire un miroir Et du coup Moi je sais que j'ai normé Ça parait un peu bizarre De dire ça Mais moi j'ai tellement appris Avec ce cheval Bon moi c'était sur le pouvoir personnel Et mettre des limites Etc Que du coup Alors je ne sais pas Qui les gens Alors ça va être compliqué À venir taguer ton cheval Mais bon Si à l'occasion Si tu as une troisième personne Que tu veux nous partager En dehors de Voilà C'est vrai qu'aujourd'hui Je l'ai pas dit En dehors de la famille Et des amis Et des animaux Je peux peut-être rajouter Pour la vingtaine de lives Qui me reste On ne veste plus les animaux L'idée C'est bon Mais c'est ok Tu viendras Tu pourras venir l'exprimer Sinon En message Il n'y a pas de soucis C'est gentil En tout cas Merci Du fond du cœur Mélanie Merci à toi Franchement Un méga bon cadeau Et puis Merveille de Noël Ouais Toi aussi Et puis Plein de belles choses Pour toi J'ai vu des petits cœurs Je crois qu'il y a Lille Qui nous envoie des petits cœurs Merci Lille d'être présente Et de nous écouter Merci aux personnes Qui sont présentes Merci à celles Qui repasseront également En replay Parce qu'il y en a Forcément Aujourd'hui C'est un jour Un peu spécial C'est le jour de Noël Donc Je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Qui sont peut-être En famille Entre amis Ou à faire la sieste Aussi Voilà Mais merci Du fond du cœur En tout cas Pour tous ces partages De qui tu es Qu'est-ce que tu fais Et je vais vous souhaiter A tous Une excellente soirée Je vous retrouve demain Pour mon prochain live Et je vous embrasse Très très fort Voilà Merci encore Mélanie Je t'embrasse très fort Et à demain Au revoir Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada